Salut Maldu, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est au Lockdown Film Comic Con et je suis avec Marie Noterrier évidemment puisqu'on est tout le week-end toutes les deux à Londres et ça va être une journée bien 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 remplie. Je vais vous emmener avec moi, on va commencer par un petit peu de shopping et puis après vous verrez. Les gars, il y a deux elfes de maisons là et franchement pour la première fois de ma vie je crois que je préfère future. Toby, il fait grave flipper ! Il a des yeux ou une patte ! On est parti faire un petit tour au niveau des autographes pour voir si on pouvait apercevoir certains des comédiens qu'on n'a pas pris en photo et du coup on a vu Devon Murray qui joue Chimus Unigas. On a aperçu Jessie Cave aussi qui joue Levan Brown et on a très très loin aperçu Jason Isaac qui joue Lucius Malfoy. Trop d'émotions ! Ah oui, je l'ai déjà rencontré il y a un an à peu près. J'ai tellement pas l'habitude de voir des rustles. Elle est un peu stressée pour cet après-midi. Donc cet après-midi on a le shoot avec Tom Felton. J'ai trop peur ! C'est un peu le stress quand même parce que bah en gros si tu rates ta photo, tu n'as pas de do-over quoi. Tu ne peux pas le refaire et... Et en plus nous voilà c'est en fin de journée donc on va avoir bien des têtes de vieux. On va faire ça maintenant, on va aller voir les artistes indépendants. Voilà. On était presque à la cour. Vraiment on n'était pas en avance mais on a réussi à avoir des places au talk donc au panel de Jason Isaac. Donc c'est trop tard ! Et on est contentes ! C'est très fort ! Oh mon dieu ! Il est 5h30 et on arrive enfin dans la ville d'attente pour aller faire la photo avec Tom. Marine est au bout de sa vie, elle n'en peut plus. Ouais j'avoue on est contentes mais on est fatigués. Mais je doute qu'on puisse filmer à l'intérieur. D'ailleurs il y a un gros truc qui dit no photos donc je pense que c'est mort. Mais de toute façon on vous montrera les photos à la fin. Enfin après quoi. C'est quand la dernière fois que je vous ai pris ? Je ne m'en rappelle plus. En fait je crois qu'on était en train d'aller au panel de Jason Isaacs. Franchement le panel de Jason Isaacs c'était trop trop cool. Il nous a raconté plein d'anecdotes sur notamment son expérience dans Harry Potter. Et comment il en est arrivé à faire Harry Potter. Et voilà plein plein de choses. C'était trop trop cool. Je vais vous raconter quelques petits trucs un petit peu plus tard. Donc ensuite on est enfin allé faire notre photo avec Tom Felton. Au bout de 7 heures je crois. Au bout de joie. En fait on n'a pas attendu 7 heures parce qu'on a fait les boutiques et tout. Mais en vrai à partir du moment où on est rentré dans la Comic Con. Et le moment où on a poussé la photo avec Tom Felton. Il s'est passé 7 heures, 7 heures et demi. C'était si... C'était quand même mieux. Mais bon on va pas se plaindre parce qu'on a fait une photo avec Tom Felton. Voilà je vais vous la mettre là tout de suite. C'est rien du tout ça a duré 2 secondes. Mais voilà. Mais on apprécie. Après le vrai problème c'est que j'ai une tête de cul sur la photo les gars. Je suis trop bâchée en mode... Non mais pas. Ouais on n'aime pas nos photos parce qu'on a pas la tête conjulée dessus. Mais c'est tellement rapide franchement t'as même pas le temps de... C'est passé hyper vite mais je suis quand même contente. J'avais jamais vu Tom Felton et c'est trop une belle occasion. Et voilà. C'est trop bien. Et puis alors après on est parti du photoshoot en mode Ah hier on a enfoncé notre photoshoot. Et on s'est retrouvé devant la table de Devon Muret. Donc l'acteur qui jouait chez Mus Finnegan dans les films Harry Potter. Comme j'avais dit au début de vidéo qu'on l'a vu de très loin. Et au final il y avait personne devant la table. Donc Marine s'est dit allez je vais prendre un autographe on y va nanana. Et puis en fait trop cool il était tellement tout seul que je me suis dit allez je lui demande si je peux lui poser 2-3 questions. Et là je vais vous les envoyer du coup les questions juste après ce petit interlude. Mais voilà je vais poser 2-3 questions sur Harry Potter. Il est grave cool franchement il est une graisse vraiment jusqu'à la fin. Je vous retrouve après mais pour l'instant je vous envoie la petite interview improvisée avec Devon Muret. Je suis avec Devon Muret. Qui joue chez Mus Finnegan dans Harry Potter et du coup je vais lui poser deux petites questions. Ma first question est, Is there a thing like in all the Harry Potter new movies that you didn't get to do and that you would have loved to do? Fly on a broomstick? I've never got to actually fly on a broom. No I did I was on a broom and I kind of moved up and down left and right. That was it. I would have loved to have actually drawn something more. What movie was it? Remember when Ron becomes the keeper or something? The sixth one? Yeah. Okay so you tried for Quidditch but you failed. Yeah but I failed. Oh okay. But you know I would have loved to have been in a Quidditch game. That would have been awesome. Where do you think Seamus is today? Ehhh. See I don't know Seamus. Seamus could be doing anything. He could be a pyrotechnic down in a mine blowing shit up. He could be trying to teach Defensions of Dark Arts cause he's blown shit up. I have no idea whatsoever. But I think he would have maybe turned into a teacher. After he perfected learning how to do something. Because he knows how to blow stuff up. And then if he could teach people how to blow stuff up safely. That's a good thing. Yeah. Exactly. So last question is what's your actual Hogwarts hat? In real life I'm a Slytherin. Oh yeah. That's what I got on Pottermore. You did photos of me on Pottermore. Yeah of course I did. So are you ambitious, proud. Yeah I must be. Okay. Thank you so much for Devon for doing this. No problem at all. Bon, on se retrouve le lendemain de quand j'ai fait la dernière vidéo, du coup parce que je pensais que j'allais finir ce vlog et au final je ne l'ai pas fait, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite rencontre improvisée avec Devon Muray, en tout cas c'était trop bien, c'était tout imprévu, donc on m'a trop quitté. Du coup, je vous avais dit aussi qu'on est allé au panel de Jason Isaac, une fois que c'était trop bien, il nous a parlé un peu de l'anecdote d'Harry Potter, dont deux que j'ai retenues parce que c'était vachement marrant, la première c'est qu'il a d'abord auditionné pour Gilderoy Le Garte avant de se tenir le rôle de Lucius Malfoy, et en fait déjà à la base il n'était pas hyper hopé pour aller passer les auditions de Harry Potter, mais voilà, il est allé, il a fait son audition, on lui a dit que c'était génial mais on lui a demandé de lire pour un autre rôle en fait, et en fait il était super énervé, il était là, c'est quoi cette histoire, moi je suis là pour un rôle, j'ai pas du tout envie de lire le Lucius Malfoy, en plus à l'époque, il venait d'obtenir le rôle de Captain Crochet dans Peter Pan, donc en fait il était en mode, ouais j'ai pas envie de jouer deux méchants dans deux films pour enfants et tout, il a dit j'appelais mon agent comme si on fait 95 fois par jour quand on est acteur, et je me suis mais énervée contre lui et tout, je lui ai dit non non, moi je ferais jamais ça, c'est mort, ok je le fais pas, ça me saoule machin, il a dit non c'est mort, et il a raccroché en mode énervé, je le fais pas machin, et là on l'a appelé, ok Jason est-ce que tu lis, il a fait ok, et en fait il a expliqué qu'il était tellement énervé, il était tellement blasé quand il a lu le script de Lucius Malfoy qu'il a dit c'est probablement en cause de ça que j'ai eu le rôle, parce que franchement j'étais tellement saoulée, voilà donc ça c'était la première anecdote, c'est bon après, je sais pas si on l'a vu ou qu'il d'oreille locale, ça c'est grave, en plus il a un peu envoyé une pique à Kenneth Branagh à la France, qui joue l'Ile d'oreille locale, enfin qui a joué l'Ile d'oreille locale, il a dit, et au final je suis hyper contente d'avoir accepté le rôle de Lucius, parce que dix ans après j'étais encore là, alors que Kenneth Branagh il est où ? Donc ça c'est la première anecdote, et la seconde, ça s'est passé beaucoup plus tard, avant le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est au niveau de la sortie en livre de Harry Potter et le Prince de son mêlé, en fait Jason a expliqué que la nuit de la sortie de Harry Potter et le Prince de son mêlé, donc à l'époque où il y avait des sorties à minuit et tout ça, on lui a demandé de venir signer des autographes dans un Barnes & Noble aux Etats-Unis, qu'il a dit ok je viens machin, et en fait pendant qu'il était en train de signer les autographes, il a demandé à un des employés du Barnes & Noble s'il pouvait aller lui chercher le livre, parce qu'il avait envie de voir s'il y avait Lucius dans le livre 6, parce qu'en fait à la fin du livre 5, Lucius il se faisait arrêter, il était envoyé à ce cabane, donc il voulait savoir s'il était dans le film 6 avant d'accepter de faire le film 5. Le mec de Barnes & Noble lui a répondu que t'es un malade, moi je peux pas te donner le bouquin, il est pas encore minuit, s'il arrive un truc et tout, s'il y a une fuite je suis mort et tout, donc il a dit ok bah est-ce que s'il te plaît tu peux aller genre dans l'arrière boutique et corner toutes les pages où il y a écrit Lucius, et le mec a dit ok je te fais ça, donc Jason il a continué à faire ses dédicaces et là le mec est revenu et il lui a fait ça, et il a dit ça ça veut dire genre 0, et le mec il lui a fait ouais 0, et il a fait mais attends 0 est-ce que 0 ou est-ce que ça va, et du coup ils arrivaient pas à se comprendre, ils étaient en train de se parler en signe et tout, et donc le mec lui a refait ça et il a compris qu'il mourait en fait, il a dit attends genre il a fait comme avec une corde est-ce que je meurs et tout, et le mec il a fait non non il lui a mené genre 0, et en fait il n'était pas dans le 6ème livre du tout, il n'y a pas du tout mention de Lucius Malfoy dans l'Ordre du Fénix, du coup il était super deg, il était en mode écoute si je suis dessus dans la saga Harry Potter je fais pas le 5ème film, le pire ouais grave, juste avant d'accepter ou de refuser de jouer Lucius Malfoy dans l'Ordre du Fénix, il a eu l'opportunité de rencontrer J.K. Rowling, donc il l'avait jamais rencontré, il est allé rencontrer Joe, il s'est dit Jason soit cool, lui il demande pas si t'es dans le 7ème livre tu feras pitié et tout, donc il a dit ok je vais voir J.K. Rowling, machin, donc là Joe lui dit eh comment tu vas ça me fait trop plaisir de te rencontrer, la première chose qu'il lui a dit c'est est-ce que je suis dans le 7ème bouquin ? et en fait Joe pour le rassurer lui a dit premier chapitre, t'es dans le premier chapitre, et donc du coup dès cet instant il s'est dit ok c'est bon je fais le 5ème livre machin, et là il lui a menté et après il lui arrive quoi Lucius et là Joe elle l'a regardé en mode genre t'as vraiment cru que j'allais dire ce qu'il se passe dans le bouquin, voilà pour les deux petits amics dots de Jason Isaac, en tout cas j'espère que ce vlog j'ai dit au Zobikon de Londres on vous aura plu, nous on a kiffé, donc j'espère que tout ça ça vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire juste en dessous, et à vous abonner à la chaîne, sur ce on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et à bientôt, bye !